bonjour les cookies aujourd'hui on va parler des figurines vintage inspecteur gadget c'est jean chalopin et oui encore lui décidément il est très productif venant de faire le lancement des mystérieuses cités d'or sur antenne 2 le 28 septembre 1983 que amène un mois plus tard le 24 octobre 1983 est diffusée pour la première fois la série inspecteur gadget sur fr3 prenons le célèbre créneau de cinq minutes juste avant 20 heures du lundi au vendredi pour une diffusion de l'épisode en entier le samedi les 51 premiers épisodes sur les 65 de la première saison seront diffusés ainsi on y retrouve à la réalisation l'équipe habituelle avec bernard d'hierrys et bruno bianchi au dessin mais c'est l'américain on dit award qui amènera les idées principaux c'est à dire un inspecteur incompétent et c'est son chien qui résout toutes les énigmes jean chalopin rajoutera la nièce sophie pour apporter un côté féminin à la série c'est une production franco-japonaise mais avec la participation des états unis et du canada succès immédiat le personnage loufoque de l'inspecteur gadget plaît aux petits et aux grands le dessin animé cartonnera également aux états unis offrant à la dick la société de production de jean chalopin sont plus gros succès kenner les contactera peu après pour faire ensemble la série masque et bien d'autres le dessin animé est d'une grande qualité de dessin et apporte plein d'idées assez original inspecteur gadget mélange d'inspecteur clouseau de mission impossible de jazz bond de l'homme qui valait 3 milliards et un petit goût de masque avant l'heure avec les véhicules de gang et de l'inspecteur gadget qui se transforme en bolide en sous-marin ou en avion le livre de sophie est aussi bien trouvé car on peut y voir aujourd'hui un ordinateur portable connecté à internet tout comme sa montre connecté qui est un avant-goût de l'apple watch alors qu'à l'époque rien de tout cela existait et on pouvait à peine l'imaginer l'autre point fort de la série et qu'on regarde chaque épisode pour essayer de découvrir un jour le visage docteur gang le grand méchant de la série mais on aura beau regarder tous les épisodes soit 86 épisodes sur deux saisons car oui la deuxième saison il n'y a eu que 21 épisodes on ne verra jamais son visage c'est dans le jeu vidéo de l'inspecteur gadget sur super nintendo où on pourra découvrir à la fin en se battant contre le boss de fin qui n'est autre que le docteur gang qu'on pourra voir son visage pixelisé puis sortira après un blister du jouet du docteur gang avec un sticker qui cache son visage pour forcer ainsi les enfants à acheter la figurine pour pouvoir découvrir quel visage porte le docteur gang c'est en fait la tête inspirée du jeu vidéo mais ces deux versions ne sont pas officielles car bruno bianchi n'a jamais validé ses visuels on lui a donc posé la question mais à quoi donc peut bien ressembler le docteur gang il a donc fait un dessin représentant un espèce de crapaud mutant en indiquant que celui ci pouvait se transformer en la personne qu'il voulait mais je pense que s'il nous avait montré le docteur gang on aurait perdu vite en intérêt à regarder les épisodes car il se passe toujours la même chose les épisodes sont toujours construits de la même manière et il n'y a pas de fil rouge entre les épisodes on peut regarder tous les épisodes dans n'importe quel ordre le générique du dessin animé restera bien dans nos têtes tellement il est génial mais cela ne vous rappelle pas une musique classique in the hall of the mountain king c'est cette musique accélérée reprise au synthé qui donnera le générique de l'inspecteur gadget le générique sera d'ailleurs repris par dix is la peste fit orelsan remixer sur un de ses albums pour les muslims au mcdo font gogo gadget au fish le fn pas content fait gogo gadget au quiche police et chômage c'est gogo gadget au chiffre au quartier toute la nuit ça fait gogo gadget au filtre ainsi que la chanteuse jen pour son album soldier avec un spectre on pourra voir deux caméos du dessin animé les entre chats produits également par jean chalopin qui sortira qu'en 1985 dans l'épisode les animaux domestiques de l'inspecteur gadget et gadget et le somnambule nous avons eu un superbe jouet de l'inspecteur gadget une poupée de 30 cm avec les principaux gadgets de la série c'est à dire le cou qui s'allonge ainsi que ses pieds au lieu des ressorts dans l'anime les menottes en accessoires le marteau avec le bras qui sort du chapeau le parapluie et les hélices d'hélicoptère on a en plus un point qui s'éjecte qu'on ne voit pas dans le dessin animé avec son manteau en tissu on peut dire qu'on est dans le haut de gamme du jouet une super figurine créée par poppy bandai dans une belle boîte expliquant toutes les fonctions de l'inspecteur il existe un prototype de ce jouet avec l'inspecteur gadget avec une moustache car dans le pilote de la série l'inspecteur gadget avait une moustache mais finalement l'addict l'a supprimé car ressemblait trop à l'inspecteur clouseau et ils avaient peur d'un procès de la mgn mais ce pilote a quand même été utilisée pour l'épisode les sports divers donc on verra bien l'inspecteur gadget avec sa moustache pour les autres personnages il faudra se contenter de figurines en pvc de bandail non articulés nous avons sophie la nièce de l'inspecteur gadget le chef gontier deux figurines du chien finot et deux versions du chat de gang matcha un agent de mad et cinq versions de l'inspecteur gadget avec ses skis version normale avec ses patins roulettes avec son gyrophare et en maillot de bain bandail ont aussi sorti une série de mini figurines de l'inspecteur gadget pour enfants de bas âge avec les wind up qui possède une petite molette que l'on peut remonter mécaniquement il ya eu quatre figurines inspecteur gadget avec son manteau gonflé avec ses hélices d'hélicoptère avec un téléphone et une quatrième inédite en france en maillot de bain en 2005 la digue sortira également un wind up de la gadget au mobile de l'inspecteur gadget et il est sorti également sous la gamme gyro un inspecteur gadget en toupie il y aura deux super véhicules de bandail tout en plastique et de métal transformable comme dans le dessin animé avec la voiture de gang la mad mobile qui se transforme en avion ou en sous-marin et celle de l'inspecteur gadget qui se transforme en bolide de la police on peut voir à l'intérieur la figurine de l'inspecteur gadget et à l'arrière si on ouvre le coffre on peut voir une image avec sophie et finot et pour finir avec bandail ils ont sorti le circuit gadget c'est un jeu d'adresse vraiment original camard sortiront des poupées peluche de l'inspecteur gadget de sophie et de finot new from camar aux fichiers d'art from america's hottest new cartoon show get the fabulous inspector gadget doll his clever niece penny doll his peaceful dog brain doll play with them create your own adventures solve crimes with them inspector gadget dolls will help you relive each exciting episode get inspector gadget dolls today by inspector gadget dolls from camar P et M feront également des figurines en pvc non articulées mais de moins bonnes factures que celles de bandail avec sophie finot le chef gontier l'inspecteur gadget normal l'inspecteur gadget avec un bras allongé et l'inspecteur gadget avec sa loupe comics pen ont sorti un inspecteur gadget flexible et pour une fois les proportions sont respectées en espagne est sorti deux figurines pouettes ainsi qu'un téléphone des années 80 il existe aussi tout un tas de figurines bootleg mais vraiment de qualité vraiment médiocre ne respectant même pas les couleurs en 1991 les restaurants burger king offriront avec leur menu enfant quatre figurines de l'inspecteur gadget avec les jambes et le cou qui s'allonge en 1992 l'addict s'associera avec le marchand de jouets tiger toys pour sortir toute une série d'inspecteurs gadget mais avec la particularité d'avoir des couleurs de manteaux différentes selon son accessoire on aura pas moins de neuf inspecteurs gadget différents inspecteur gadget aux pistolets lao inspecteur gadget oo copter inspecteurs gadget au gaffe inspecteur gadget au chapeau inspecteur gadget windsurfeur inspecteur gadget aux cuis une 2016 inspecteur gadget aux jambes inspecteur gadget au bras inspecteur gadget au vélo non sorti en mais qu'en Espagne. Nous aurons dans le même blister Sophie avec son livre et Fino avec son déguisement de Mexica, ainsi qu'un skateboard à réaction, un agent de Mad avec son arme et le Dr Gang avec son chat Matcha, ainsi qu'une bombe tout comme on voit à la fin du générique télé. Et il n'y aura qu'un seul véhicule, la Gadget Mobile. Le 25 décembre 1993 est diffusé un téléfilm de l'Inspecteur Gadget, nommé Joyeux Noël, Inspecteur Gadget. Il est temps de se lever, il est fainéant. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un gros épisode spécial Noël, mais sans les voix françaises originales, sauf pour celles de Sophie et le Dr Gang et appelé le Dr Claw comme dans la version américaine. Et je voudrais aussi 5 boîtes d'huile, 159 micro-poulis, un nouveau réunstar, 3 nouveaux imperméables couleurs et vernales. Dépêche-toi oncle Gadget, le magasin va fermer. Et là, sur la page 47, j'ai fait une liste des jouets qui ne sont pas obligatoires. Le 25 octobre 1995, une nouvelle série arrive sur M6. Gadget Boy. Deux saisons de 26 épisodes. C'est une version de l'Inspecteur Gadget en enfant, avec un nouveau méchant, espèce d'insecte humanoïde avec 6 bras. Moi, Arachna, je vais clouer le bec à ce maudit Gadget Boy, et bientôt le monde m'appartiendra. Gadget Boy sera aidé de son chien Bionic G9 et de son ami Estelle. En 1996, une nouvelle série, mais cette fois documentaire. 26 épisodes de 25 minutes, intégrant des images réelles. L'Inspecteur Gadget est seulement là pour nous présenter ces images. On explore donc les différents monuments de chaque pays, comme la Muraille de Chine ou la Tour Eiffel. Au niveau figurines, on arrive dans la vague creuse. On aura seulement à ne mettre que quelques séries de fèves sous la dent. Il y aura 4 séries différentes de notre dessin animé original que l'on pourra retrouver dans nos galettes des rois. En 1999, Disney obtient les droits pour faire un film de l'Inspecteur Gadget. On y voit l'origine story de l'Inspecteur Gadget. Comment il est devenu un robot, mais on s'éloigne de l'esprit du dessin animé. Ravageur. Demain promet d'être une sacrée soirée. Ravageur. Inspecteur Gadget, au rapport. Docteur Mad sera mon nom. Attention! Attack! Qu呼ou! Yeah! C'est McDonald's associé à Fisher-Price qui s'occupera de la promotion du film en sortant des jouets dans les Happy Meals. Nous aurons une figurine de l'inspecteur Gadget avec la tête à l'effigie de l'acteur du film. Ils ont fait très très fort car chaque partie de son corps était en fait un accessoire en jouets. Il fallait donc venir plusieurs fois pour pouvoir constituer sa figurine. Il y avait 8 parties en tout pour pouvoir composer le corps de l'inspecteur Gadget et ainsi monter le jouet en entier. Ce qui donne une imposante figurine de 30 cm de hauteur. Il y aura une suite au film en 2003, sorti directement en DVD. Reprenons en plus l'esprit du dessin animé, mais je vous déconseille vraiment de le regarder. Maintenant, ils doivent travailler ensemble. Ready? Ready. Pour sauver le city de Riverton de l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur Gadget. Disney's Inspector Gadget 2. Get ready to go go gadget again. Pour promouvoir le film, McDonald's aura encore la licence pour sortir 9 jouets accessoires de l'inspecteur Gadget. Mais on est vraiment sur du goodies pas terrible, tout comme le film. Le 11 septembre 2002 est proposé une nouvelle série. Diffusée sur M6, c'est Gadget et les Gadgetinis. 52 épisodes reprenant les aventures de l'inspecteur Gadget. Mais avec cette fois-ci, deux mini-robots à l'effigie de l'inspecteur, créés par Sophie, qui remplacent le chien Fino et le chef Gontier, qui feront quelques apparitions dans certains épisodes. En 2003, on aura quelques figurines sorties de ce dessin animé dans les restaurants QUICK. Décidément, l'inspecteur Gadget aura fait tous les restaurants rapides. Avec les deux figurines des Gadgetinis, l'inspecteur Gadget hélico, l'inspecteur Gadget avec ses patins à roulettes, et le bras de gang dans son siège avec matcha. Salut ton c'est Koukos ! Allez Flachos ! C'est trop folclos ! Gadget débarque chez Kouik ! Allez Tchaos ! Mon cœur truc chez Kouik ! Il y aura par la suite un téléfilm nommé « Inspecteur Gadget, affaire inclassable », sorti en DVD en 2004, reprenant ses personnages mais sans les Gadgetinis, redonnant un rôle bien plus principal au chef Gontier et à Fino le chien. En novembre 2007, sort un film en 3D. L'inspecteur Gadget est le ptérodactyle géant. On est dans les prémices de la 3D, et les images sont difficiles à regarder aujourd'hui. C'est la mission de Gadget, Sophie, Fino et de la Gadgetomobile. Go go Gadgetomobile ! Déploie tes ailes ! Et rien ne les arrêtera, à part peut-être un ptérodactyle géant fou de rage. Ah ! Oh ! Il veut me dévorer ! Pas de panique ! La plus grande aventure de l'inspecteur Gadget, bientôt sur vos écrans. C'est l'éclat ! Le 29 août 2015, sort un nouveau dessin animé, Gadget 3D. Diffusé sur France 3, la nouvelle série est de bien meilleure qualité que le film en 3D. 26 épisodes qui est la suite directe de notre série originale. L'inspecteur Gadget sort de sa retraite pour combattre à nouveau le docteur Gang et son neveu. Quant à Sophie et Fino, ils travaillent désormais pour la police. Fonko Pop revient sur les figurines originales, avec 4 superbes figurines. Inspecteur Gadget avec sa loupe, Inspecteur Gadget avec sa loupe et un bras qui sort de son chapeau en version limitée, Inspecteur Gadget avec son gyrofard, Inspecteur Gadget avec ses hélices et celle de Sophie. En 2018, Faribol sort 3 statuettes, en édition très limitée et à prix très très cher. Avec l'inspecteur Gadget de 22 cm de hauteur, Sophie de 15 cm et Fino de 9 cm. En 2020, la marque Blitzway sort 3 packs de figurines vraiment magnifiques. Avec l'inspecteur Gadget, Sophie et Fino et le chef Gontier. Et pour finir, Mega Hero sort les mêmes figurines, mais avec des accessoires. Avec l'inspecteur Gadget de 17 cm de hauteur, avec ses hélices et son parapluie. Sophie avec son livre ordinateur et Fino avec son déguisement de Mexicain. Le chef Gontier et sa poubelle que l'on peut voir comme dans le générique du dessin animé original. On peut retrouver en DVD la série originale dans un superbe coffret collector, incluant posters et cartes illustrées, ainsi qu'un magnifique petit livre sur la genèse du dessin animé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les Gookly et à bientôt dans un autre univers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501